Qu'est-ce qui s'est passé à 18 ans pour que finalement on mette un mot sur vos douleurs ? J'étais opérée en urgence d'une autre maladie, une septicémie, avec une bactérie que j'avais attrapée dans un pays étranger. Donc on m'a ouvert en urgence. Et là, au réveil, je pensais qu'on allait me dire, bon, on ne m'a pas du tout parlé de ma septicémie. On m'a dit, mais vous avez un truc très particulier qui est l'endométriose, qui a détruit une trompe, qui est en plus une variante à l'intérieur de l'utérus, ce qu'on appelle l'adénomyose. Donc on me dit clairement, là, pour avoir des enfants, ça va être très compliqué. Vous aviez à 18 ans ? Ah, on m'a dit, mais au réveil, je me souviens toute ma vie. Au réveil, on m'a dit, ben, c'est un peu fini. En tout cas, ce qu'on peut, là, pour l'instant, gérer, c'est la douleur, tout nettoyer, vous mettre en ménopause artificielle régulièrement pour pas qu'il y ait une inflammation qui reprenne. À 18 ans, vous mettre en ménopause artificielle ? Ah oui. Donc c'est abstrait quand on a 18 ans. Déjà de vouloir avoir des enfants, moi, je fais pas partie des femmes qui, à l'âge de 12 ans, voulaient avoir des enfants. Comment vous avez vécu cette annonce à cette époque-là ? En fait, j'ai pas vraiment bien compris. J'ai compris que j'avais un truc particulier, j'ai compris que je pouvais pas trop en parler, parce que les gens disaient, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est encore ce truc ? On peut pas partager ça. Et puis, après, le temps passe. Le vrai problème, c'est quand on se retrouve à vouloir éventuellement faire un enfant. Parce que finalement, la douleur, parce que la ménopause artificielle, c'est coton aussi. C'est pas une vie, quoi. Enfin, on est... On n'a plus d'oestrogènes dans le sang, on a des bouffées de chaleur, on a forcément le meuble à l'embaisse. Donc c'est comme une vraie ménopause, sauf qu'on est... C'est la même chose, la vraie ménopause. Et tous les mois, j'avais ça. Mais avec tous les symptômes qu'elle est avec, quoi. Régulièrement, avec 2, 3 sélioscopies, tous les 3-4 ans, parce que moi, j'étais... Mais moi, ça ne touchait... Alors, ça ne touchait... Parce qu'il y a des cas beaucoup plus graves. Moi, ça ne touchait que les parties qui permettaient de faire un enfant. C'est-à-dire que l'utérus, les ovaires, les trompes, donc ça engageait ma fertilité. À quel moment le sujet d'un enfant est venu dans votre vie ? Il n'est jamais venu, sauf le jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit... Enfin, la première idée, quand on a envie de faire un enfant avec quelqu'un, ça n'arrive pas souvent. Et on m'avait dit, il faut le faire vite, il faut le faire vite, il faut le faire vite, faites-le vite, parce que... La pression, vous vous êtes même dit... Le premier truc qu'on vous dit, c'est que ça va être difficile, mais si vous voulez y arriver, il faut le faire tout de suite. Et il faut aussi arrêter de fumer, mais ça, même si... Parce que ça crée un terrain inflammatoire qui n'arrange pas l'endométrie. J'ai appris ça récemment par ma gynécologue qui m'a fait un petit point là-dessus. Donc, c'est arrivé quand, tout d'un coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, on va y arriver. J'ai fait, mais non, on ne va pas y arriver. On n'y est pas arrivé. Et puis, je suis tombée enceinte. Mais alors, vraiment de manière, je ne sais pas comment, j'ai pu tomber enceinte et j'ai fait une fausse couche. Ça, c'est l'enfer. C'est vraiment parce qu'on vous donne quelque chose et puis on vous retire. Et puis, en plus, on en est encore aujourd'hui dans une société où la fausse couche, c'est bon. Ça arrive, ce n'est pas grave, ça veut dire que ça marche. Oui, ce n'est pas dramatisé. Oui, déjà, on vous dit ça. Ça veut dire que ça marche. Moi, j'ai fait, ben non, ça marchait. La preuve, c'est que ça ne marche pas. C'est très, très douloureux. Mais c'est un parcours apparemment obligé dans la... Enfin, pas obligé, mais en tout cas, ça arrive. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Moi, ça a été très, très dur, cette période-là. Et puis, j'avais une gynécologue qui m'a poussée à faire quand même un traitement pour m'aider à tomber enceinte. Je ne sais pas comment on appelle ça. Simulation. Simulation. Le truc, vous savez, on vous observe si vous avez des follicules. Après, on vous dit, pendant trois jours, il faut faire l'amour maintenant parce que c'est maintenant. Donc, je fais ça quatre mois. Au bout de quatre mois, vous attendez tout le temps avec votre petit truc. C'est infernal. Moi, j'ai dit, on est marre, j'arrête. Elle m'a dit, vous savez, souvent, quand on arrête, ça arrive. Parce que quand on fait une pause dans ce traitement-là, j'ai fait, bien sûr. Et bien, je suis tombée enceinte. Donc, elle avait tout. J'ai fait bien le protocole, apparemment classique. Et ça a marché. Ah, elle est magnifique. Oui, oui, ça a marché. C'est fou, hein. J'ai cité les données, puis je me suis dit, oh, c'est un peu si des femmes peuvent croire qu'après, une fausse couche. Après, l'endométriose, des traitements durs, ben... C'est un beau message d'espoir. Oui, oui. Elle s'est bien passée, la grossesse ? Du coup, les douleurs s'arrêtent. Mais j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Alors, votre petit garçon est arrivé. Oui. Léonard. Oui, oui. Donc, pendant la grossesse, évidemment, tout va bien. Oui, très bien. Tout va, impeccable. Est-ce que juste après, tout revient ? Alors, on m'a dit, ça va revenir. Ah, elle est géniale, cette photo. Oui, parce que je faisais des gris masques. Ben, oui, mais on vous dit, ça va revenir, puis vous oubliez, puis ça revient. Mais moi, très, très vite, c'est revenu même à peine deux ans. Ah bon, il faut repartir. Parce qu'on vous dit, aussi, on vous dit, le meilleur médicament, c'est d'être enceinte. C'est un médicament qui est uniquement provisoire, c'est-à-dire que ça fait l'équivalent du ménopause. Il n'y a plus les règles, puis il n'y a plus les règles. Donc, deux ans après, tout est revenu, Pascal, pour vous ? Et alors, vous avez fait quoi, à nouveau ? Rebelote, ménopause artificielle, opération pour nettoyer un petit peu. Après, ça dépend des femmes, c'est quand c'est plus ou moins douloureux, quand ça attaque des organes plus ou moins vitaux. Moi, apparemment, c'était... Oui, c'est tous les quatre. J'ai eu deux... J'ai eu deux... Oui, j'en ai eu deux, trois, comme ça, sélioscopie. Mais, comment dire, je suis... Dans ma tête, à 18 ans, ça a commencé comme ça, mon parcours gynécologique, en fait. C'était habituel. Enfin, c'est devenu... C'est pas très douloureux, la sélioscopie. La ménopause... C'est l'opération dont on parle ? Exactement. C'est pas douloureux, franchement. Moi, je... Ce qui est vraiment invalidant, c'est les hormones, parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous n'avez pas... Vous n'êtes pas vous-même. Moi, j'étais pas dépressive, mais j'étais pas... Vous avez la peau toute sèche, vous avez du mal à dormir, vous avez pas... Vous avez les symptômes d'une ménopause, mais de manière chronique, en même temps, à des stades tout moins différents. Ça, c'est jamais régulier. Donc, vous n'êtes jamais vous-même. Est-ce qu'un jour, vous vous êtes dit... Franchement, on s'habitue à tout. Est-ce qu'un jour, vous vous êtes dit, justement, je me suis réconciliée, finalement, ça fait partie de moi-même, ça fait partie de mon histoire ? Je vais vous dire, c'est la vraie ménopause qui m'a réconciliée, qui est arrivée, heureusement pour moi, très tôt. Et donc, j'ai droit au fameux THS, mais j'adore ce THS, je sais qu'il faut être très surveillé. Là, c'est quoi, le THS ? Traitement hormonal substitutif, donc j'ai droit aux oestrogènes. On en parle exactement. J'ai droit aux oestrogènes. Alors, il y a des pour et des contre, ces traitements hormonaux, c'est un gros débat, mais en tout cas, dans votre cas... Dans mon cas, c'est possible, ça suppose évidemment une surveillance, mais comme pour toutes les femmes à partir d'un certain âge. Mammographie obligatoire tous les ans, ça demande un contrôle permanent, mais je vous jure que c'est pas du luxe. Je me suis quand même cognée, car enfin... Et c'est pour ça que vous en parlez aujourd'hui, c'est que quelque part, j'allais dire, vous êtes réconciliée, mais vous avez définitivement apprivoisé ce mal. Je l'ai apprivoisé, mais surtout, je vois que des femmes souffrir encore aujourd'hui. Et ça, ça vous rend... Parce qu'aujourd'hui, on sait. Aujourd'hui, il y a des moyens. Aujourd'hui, il y a des centres référents. Il faut juste avoir accès. Savoir que si on a mal, je ne peux pas entendre sur un service public, une fille qui appelle. J'ai la fille d'un producteur avec qui j'ai travaillé récemment, qui m'a appelée me disant, voilà, il paraît que tu as eu cette maladie, moi je l'ai, mais je ne sais pas quoi faire. Et je me dis, ce n'est pas possible qu'elle n'ose même pas se déplacer ou se renseigner. Parce que ça reste encore honteux. Et je trouve ça pas criminel, mais presque.